Alors, Fabrice, là, je voudrais te le remercier, parce qu'on est dans la Mythe Me Room. Oui, une des Mythe Me Room. Or, c'est un des lieux les plus secrets, les plus confidentiels, et on comprend pourquoi. Tu vas nous l'expliquer. Et là, tu nous as permis d'être ici, de montrer ce qu'est une Mythe Me Room. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors, la Mythe Me Room, c'est l'endroit, même si cette salle est redondée pour des questions de sécurité, voire de diversité des liens, c'est l'endroit où, finalement, la data se rencontre, c'est-à-dire où on connecte M. A avec M. B, que ce soit pour des usages de digital media, de réseaux télécoms, d'accès IP, de content delivery network, peu importe le propos. La particularité de ce campus Digital Park de la Courneuve, avec les quatre data centers à terme, c'est d'être un espace mixte. Alors, beaucoup d'espaces de cloud, beaucoup d'espaces d'IA, beaucoup d'espaces de HPC qu'on développe et qu'on déploie de plus en plus. On a d'ailleurs, sur Paris 10, le troisième bâtiment, on a prééquipé 3 MW en direct liquid cooling, on en reparlera peut-être, pour pouvoir héberger de l'HPC et de l'IA en 15 jours s'il le faut. Et aussi des activités de colocation, donc tout type d'entreprise. Et ça, à un moment donné, ça se retrouve au niveau des Me Room, parce qu'un bâtiment qui n'est, par exemple, Kuiper Scale, eh bien, généralement, c'est assez peu de cross-connect. Alors, un cross-connect, c'est quoi ? C'est ce que nous voyons ici, c'est quand on a un lien physique, fibre pouvant transporter jusqu'à les 400 gigas entre M. A et M. B. Alors, on est là sur un exemple d'installation de plateau à haute densité. On a exactement 24 connexions possibles par tiroir, voilà, comme on le voit ici. Et à chaque fois, on va avoir une connexion. On voit bien que d'ailleurs, tout est anonymisé. Alors, nous, on sait bien sûr qui est derrière chaque fil, mais nos clients, qu'ils soient à Hong Kong, à Chicago, à Paris ou à Toulouse, peuvent très bien regarder leur inventaire, nous demander de pouvoir connecter ou déconnecter, y compris s'ils en ont besoin, en 15 minutes de garantie. Et dans le même temps, les opérateurs télécom, pardon, ils arrivent également ici, puisque vos clients travaillent avec ces opérateurs qui viennent alimenter ici la M. Biro pour alimenter les systèmes. Bien sûr, les acteurs de connectivité au sens large, télécom, IP, point de peering, content delivery network, récupèrent leurs câbles terrestres ou sous-marins, dans certains cas, jusque dans leurs espaces privatifs, chez nous. De là, ramènent, bien sûr, ce qu'on appelle un backbone, c'est-à-dire une capacité de plusieurs dizaines, centaines de fibres, peu importe, qu'ils vont ensuite exploser ou exploiter indirectement à travers chaque connexion unitaire. Et il faut effectivement être deux pour danser le tango. Donc, il faut que les deux soient d'accord pour se connecter. On vérifie, et c'est pour ça que personne ne peut rentrer ici, on va vérifier qu'il y a un accord préalable entre chaque partie pour qu'on puisse ensuite enclencher la connexion physique. Ça peut être entre deux ordres. On peut avoir un acteur de cloud et une entreprise, ça peut être un acteur de digital media et du contenu, ça peut être un opérateur télécom avec un autre opérateur télécom. Toutes les connexions sont possibles. Tout à fait. Et pour évoquer aussi un sujet, je sais que tu es particulièrement sensible, c'est celui de la sécurité. Ici, on est plutôt dans les domaines de la cybersécurité, puisque c'est là aussi où peuvent passer les attaques. C'est quelque chose qui t'interpelle également et sur lequel vous travaillez. Alors, par nature, j'allais dire de mode natif, nous offrons de la sûreté à nos clients. On s'occupe, il faut être clair, on s'occupe de la sécurité physique. Il y a sept niveaux de protection entre le monde extérieur et la machine du client, mais aussi un certain nombre de règles. Il n'y a pas que des systèmes de contrôle d'accès ou des grilles ou des caméras. Il y a aussi et surtout les process qui vont avec au niveau de nos personnels ou des gens qui sont autorisés à rentrer dans ces espaces-là. Si je n'avais pas été là aujourd'hui, tu n'aurais pas pu rentrer. Exactement. C'est pour ça que je t'en remercie, d'autant plus. Dernier point, parlons de l'humain. Tu viens de l'évoquer, entre autres, les questions de certification. Il y a des équipes qui interviennent ici. J'imagine que c'est un gros investissement pour vous. D'abord, même si c'est une activité, le data center, très capitalistique, encore une fois, 1,150,000 pour faire un tel campus, il faut quand même des reins financiers pour pouvoir le faire. Il y a aussi, bien sûr, des tas de coûts d'exploitation et d'opération, puisqu'on tourne 24 heures sur 24. D'ailleurs, après la consommation d'énergie, les ressources humaines, c'est le deuxième poste de coût des data centers. Donc, oui, il y a un investissement à ce titre. Il y a des investissements en termes de formation, formation continue, formation réglementaire, formation aléatoire en fonction de ce que certains de nos employés souhaitent acquérir comme compétences, pour aller aussi vers de la promotion, parce que ça, c'est l'énorme avantage de la croissance que nous réalisons. Moi, j'ai la chance de faire ce métier depuis 25 ans. Et avec Digital Realty, avant Interaction, on n'a jamais fait moins de 15 % de croissance par an. Alors, c'est aussi l'opportunité d'avoir de la promotion interne pour les gens qui se forment. 38 % des postes créés sont dotés en interne, ce qui prouve bien qu'on a une capacité d'accompagner et d'investir sur les gens. Tout à fait. Et sur cette partie-là, des compétences bien spécifiques, j'imagine ? Alors, oui, des compétences réseau, des compétences, bien sûr, sur la fibre optique en tant que telle. On fait très attention chez Digital Realty, surtout ce qu'on appelle le mindset, c'est-à-dire la façon de se comporter. C'est un métier où il faut être à l'écoute de nos clients tout en leur faisant respecter les règles puisqu'ils sont chez eux, chez nous. Et là, il y a des fois, justement, un moment où il faut qu'on puisse rappeler à l'ordre, faire un petit peu la police, entre guillemets, mais en même temps être orienté client. Donc, ça demande du doigté, ça demande surtout de l'attention, ça demande de pouvoir justement être guidé et d'opérer sur des process, parce que si on doit tout réinventer, c'est un petit peu compliqué. Donc, oui, oui, beaucoup d'éléments pour pouvoir faire cela correctement. Et puis aussi, le sens de la solidarité, le métier ne s'arrête pas à 17 heures, je pars et je laisse le dossier en plan. Je vais avoir forcément un collègue derrière qui reprend pour la tranche d'après, puisqu'encore une fois, on ne s'arrête jamais. Merci. Merci. C'est juste qu'on rappelle que, en fait, toutes les données passent là, tout simplement. En fait, la matérialisation d'un hub, ce qu'on appelle des fois l'aéroport de données, ce n'est ni plus ni moins que la somme de toutes ces interconnexions. Tout à fait. Merci. Merci.